Musique ... Je vous remercie beaucoup. Je vous félicite le directeur du commerce extérieur. C'est-à-dire qu'il y a une réunion de comité national de négociation commerciale internationale. Il y a une réunion où nous avons une perspective de la réunion OMC. Il y a le 15 juillet de Mme Jédi Birigno sur la subvention PESH et de préparer la conférence de l'Union africaine. Il y a le comité national de négociation commerciale internationale pour définir la position au Sénégalais en matière de négociation. C'est le cadre du ministère du Commerce d'assurer la présidence du comité national de négociation commerciale internationale. C'est ce qu'on appelle l'OMC pour avoir des règles et des règles de l'éducation commerciale internationale. C'est une façon de savoir que ce qui a été fait, c'est ce qui a été fait pour les gens qui ont été en développement. Parce que si on a vu que les gens sont en développement, ils ont été en train de prendre des pêches. Donc, il faut vraiment que l'on a l'impression d'être bien pour les partenaires qui ont été en train de faire des pêches sur notre côte. Donc c'est ce que l'OMC a aussi demandé à l'organisation internationale pour qu'on puisse faire des règles pour respecter les subventions à la pêche. Le secteur de la pêche a donné 2% sur le PIB dans le secteur de la pêche pour passer 1.600.000 personnes. Le secteur de la pêche a pris 237 milliards sur les recettes d'exportation. Donc c'est ce que l'on appelle le secteur de la pêche. Le Sénégal a toujours beaucoup de négociations dans les secteurs de la pêche. Il a aussi été présidé par les comités pour le compte des pays en développement. Donc je disais que si on a des règles qui baissent, en tout cas sur l'OMC, il y a un bon parcours d'économie. Mais c'est ce que l'on appelle les pays en voie de développement, comme le Sénégal, nous regardons à ce que l'on appelle. Surtout sur les modalités d'application et de subventions à la pêche illicite, non déclarées et non réglementées. Parce que l'on appelle les règles de l'OMC a toujours des modalités. Si l'on appelle les règles de l'OMC, ce sont les exigences de l'unité des pays qui ne sont pas développés. Ce sont les pays qui sont les moyens développés. Donc nous regardons aussi, si on a une subvention à la pêche, est-ce qu'on appelle tout ce que l'on appelle. C'est ce que l'on appelle tout ce que l'on appelle. C'est ce que l'on appelle, il faut que l'on appelle améliorer la gouvernance. Surveillance, l'activité, c'est ce que l'on appelle la flotte nationale ou la flotte étrangère. L'on appelle les zones économiques exclusives. C'est ce que l'on appelle les zones économiques exclusives. C'est ce que l'on appelle les subventions à la pêche illégale. Ou la pêche, on ne sait pas qu'il n'a pas déclaré. Ou la pêche que l'on appelle les réglementés. Donc on va dire qu'il n'y a pas de questions. Les questions que l'on appelle le Sénégal, pour qu'il n'y ait pas d'avis dans le Comité national de négociation commerciale internationale. C'est ce que l'on appelle le Comité national de négociation commerciale internationale. C'est ce que l'on appelle le département ministériel, qui est concerné par les questions qui sont là. C'est ce que l'on appelle. Si l'on appelle le Sénégal, on a lancé le début d'échange depuis le 1er janvier 2021. Mais si l'on appelle l'échange, c'est ce que l'on appelle. C'est ce que l'on appelle l'échange. Donc il y a beaucoup de l'échange. Il y a beaucoup de l'échange. Il y a beaucoup de l'échange. C'est ce que l'on appelle le Sénégal. Il y a beaucoup de l'échange. Il y a beaucoup d'échange sur l'échange. Il y a beaucoup de stratégies. Il y a beaucoup d'échange pour les entreprises. Il y a beaucoup de secteurs privés. Tout ce que l'on appelle, c'est que l'on appelle les négociations. Il n'y a pas de concrétiser un secteur privé. C'est une échange d'échange. Il n'y a pas d'activité économique. Donc ça ne veut pas de l'entreprise. Donc on a de sensibiliser. Non seulement, on a d'envoi les positions de négociations. On a d'envoi les négociations. Mais si on a une mise en oeuvre, on peut les faire bien. Il y a toujours eu des approchements de l'administration. On peut les faire à l'entrée. Comme d'habitude, on peut les faire. C'est-à-dire qu'en Sénégal, ils ont travaillé avec des entreprises qui peuvent être mises en niveau. Parce que lorsqu'on parle à la zone de libre-échange continentale africaine, ils ont tous les pays africains. Donc il y a des entreprises qui ont des niveaux pour mener les entreprises et les entreprises. C'est-à-dire que le ministère du commerce, à travers la direction du commerce extérieur et le bureau de mise à niveau, ils ont travaillé pour voir les entreprises qui peuvent être mises en place. Donc tous les chantiers sont des chantiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont des chantiers qui ont été mises en place. Ils ont fait des propositions. C'est-à-dire qu'ils ont été mises en place dans les négociations de l'OMC, ils ont été mises en place dans la zone de libre-échange continentale africaine, mais ils ont été mises au niveau national à travers la mise en oeuvre effective. Donc c'est-à-dire que le Comité national de négociation commerciale internationale a joué le rôle. C'est-à-dire que le Comité national n'est pas seulement le fait que le Comité national de négociation soit mises en oeuvre à l'OMC, mais il faut évaluer l'OMC. Donc, je vous souhaite que vous les dîtes. Vous le faites et que 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 vous le faites. Donc, je vous souhaite bien d'avoir une bonne 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 chance.